Musique Les habitants de Deauville qui connaissent bien les courses sont assez flattés, assez heureux que l'on ait pu nous confier, si je puis dire, les deux poules d'essai. C'est quand même deux des cinq classiques français. Vous savez, Deauville est mariée avec le cheval depuis qu'elle est née. Le duc de Mornis, quand il a fondé la ville, il a construit l'hippodrome avant l'église. C'est vous dire que le cheval, c'est notre première religion. Je crois que Deauville est propice à l'accueil des chevaux. La Normandie dans son ensemble, d'ailleurs, puisque beaucoup de craques sont nés ici, aussi bien d'ailleurs au galop qu'au tronc. Mais Deauville, il y a une espèce d'écrin fait pour les propriétaires et les professionnels des chevaux. Et tout le monde s'y trouve bien, même pour les ventes, par exemple. C'est plus agréable de venir à Deauville qu'à Newmarket ou à Dublin parce qu'il y a la fête, il y a les restos, il y a des hôtels agréables. Tout le monde est bien. Il s'agit d'ailleurs du record européen parmi les différentes brisopes européennes puisque nous sommes en véritable compétition avec nos amis des compagnies anglo-saxonnes. C'est toujours difficile de faire mieux l'année d'après. C'est un petit peu comme sauter, comme faire du saut en hauteur. On essaie de repousser les limites. Là, nous y parvenons. Notre objectif en tant que société française est aussi de participer à la santé des courses françaises et en allant chercher des clients ailleurs qui exploitent en France puisque ce phénomène fait tourner l'économie. Elle est nécessaire, apporte des partants, permet aux entraîneurs de vendre leurs prestations. Et donc, ce processus participe bien évidemment à l'économie globale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada